On va dans l'ordre inverse. Entre 1920 et 1950, trois présidents de la SSP ont été des mathématiciens. Borrell en 1922, auquel ont succédé, dans un ordre d'ailleurs un peu surprenant, ses deux disciples, D'Arnois en 1938 et Fréchet en 1948. Alors le fait que cette irruption des mathématiciens au sein de l'appareil administratif de la SSP se soit produit au lendemain de la Première Guerre mondiale me semble hautement significatif. Et en fait, la lecture du journal de la SSP des années 1920 montre à quel point le connu a constitué un moment crucial pour la façon dont les statisticiens français ont conçu leur communauté. Un des aspects les plus frappants de ce tournant a été l'apparition de France de la statistique mathématique en tant que champ d'études s'appuyant sur un appel massif au calcul des probabilités. Et le but de m'en exposer aujourd'hui est de faire quelques commentaires sur le rôle dans cette histoire de la guerre de 1914-1918 et d'illustrer ces commentaires en examinant le cas des trois personnalités que j'ai mentionnées précédemment. Alors ce qu'il va s'agir pour nous de voir, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la guerre joue un rôle à la fois dans la réorganisation institutionnelle et académique de la statistique française mais aussi dans une modification des contours techniques de la discipline. Alors naturellement, l'évolution vers une présence accrue de techniques mathématiques s'appuie sur un mouvement qui dépasse la période de la guerre stricto sensu et dans des pays où la recherche statistique était plus vivace qu'en France si on pense par exemple à la Grande-Bretagne ou à l'Italie ce mouvement vers une plus grande présence de mathématiques s'amorça simplement plus tôt qu'en France à la charnière disons 19e, 20e siècle pour l'Angleterre qui est un cité que de noms, évidemment Galton et surtout Pearson et vers par exemple 1910 en Italie avec les premières études de Gini. Alors néanmoins, et particulièrement en France la Première Guerre mondiale a été l'occasion d'une réflexion à grande échelle sur la manière adéquate de se confronter à des données en masse et au risque et qui plus est évidemment dans l'urgence et de créer de toutes pièces de nouveaux cadres destinés à leur traitement. Alors cette remise en question justement des cadres de la statistique a eu des effets à long terme et l'entre-deux-guerres français a été marqué par l'apparition de nouveaux lieux d'enseignement et de recherche en statistiques mathématiques. Cet empressement d'ailleurs à mettre en place des formations modernes d'enseignement comme on va voir peut être partiellement expliqué par une volonté de combler ce qui était perçu comme un retard technique qui avait laissé la France démunie au début de la guerre face à la puissance organisationnelle allemande. Alors le premier de nos héros, Émile Borel, a joué un rôle de premier plan on peut même dire que parmi les trois personnes dont je vais parler là c'est celui qui joue le rôle principal on l'a déjà évoqué tout à l'heure dans l'exposé d'Antoine de l'Ontario-Guerone et du coup je voudrais faire quelques commentaires sur la découverte des probabilités des sciences du hasard par Borel qui est un sujet assez fascinant mais dont je n'aurai le temps ici que de dire quelques mots superficiels disons en quelques mots que Borel a constaté simultanément vers 1905 que le calcul des probabilités était un terrain auquel les toutes récentes théories de la mesure et l'intégrale de Lebesgue étaient spécialement adaptées et qu'en outre dans le champ mathématique les mathématiques du hasard étaient de celles qui pouvaient jouer un rôle de tout premier plan dans la société et pour cette dernière prise de conscience d'un rôle, disons, d'un rôle social des mathématiques du hasard que les mathématiques du hasard pouvaient jouer il y a eu un catalyseur de premier ordre c'est cette même année 1905 la fondation de la revue du mois que Borel fonde en commun avec sa femme Camille Marbeau la valeur pratique des mathématiques à transmettre au grand public a toujours occupé une place essentielle dans l'esprit de Borel en phase avec une conception d'éducation par la science très parallèle, très mise en valeur par le programme radical socialiste d'un théoricien comme Fergouin-Puisson par exemple et les techniques statistiques se présentent comme un outil par excellence du traitement solidaire de l'homme en société et on peut noter que le premier article qui a été publié dans la revue du mois est la traduction de la pro-louzirone c'est-à-dire le discours inaugural prononcé par Vito Voltaire lors de son arrivée à l'arrivée de Rome à l'université de Rome en 1901 et ce texte a probablement donné à Borel l'occasion de découvrir la biométrie de Karl Pearson et l'économie mathématique de Wilfredo Pareto alors je signale juste on vient de terminer un article avec un collègue, Antonin Durand sur le rôle justement joué par la pro-louzion mais je renvoie cet article pour des détails sur ce point alors ce qui est à noter en tout cas c'est de ce fait que Borel a découvert de façon à peu près simultanée le calcul des probabilités et la statistique les réflexions sur les probabilités deviennent un thème majeur dans la revue du mois qui pendant ces dix années d'existence puisque la revue va être interrompue par la guerre et va très brièvement reprendre en 1919 mais finalement pour cesser sa parution donc les réflexions sur les probabilités vont occuper beaucoup de place dans la revue et on trouve dans le journal de nombreuses interventions de Borel lui-même sur la valeur pratique des probabilités ainsi que des polémiques avec d'autres scientifiques comme par exemple le brillant biologiste Félix Le Dantec qui est un défenseur acharné du déterminisme en biologie et je signale là aussi un article important de Bernard Brue Marie-Claude Brue et Kaila Chung sur donc cette querelle entre le Dantec et Borel visiblement dans ces années souffrant d'un intérêt profond pour les applications des mathématiques du hasard comme en témoignent aussi des échanges qu'il va avoir avec des collègues d'autres disciplines comme par exemple le psychiatre Alfred Binet avec lequel il dialogue sur la caution qu'une méthodologie mathématique apporterait aux études de graphologie de Binet Borel d'ailleurs on peut noter ne dédiagne pas de mettre lui-même la main à la pâte dans les statistiques par exemple en 1909 il fait présenter au Contreduit de l'Académie des Sciences une note intitulée sur l'étude des variations des quantités statistiques où il propose des commentaires sur les courbes de Pearson et un traitement mathématique plus précis que celui du statisticien britannique cette note au Contreduit de l'Académie des Sciences semble être une des premières à porter l'entête statistique mathématique alors comme pour tous les gens de sa génération c'est le déclenchement de la première guerre mondiale qui va constituer un moment de rupture pour Borel d'abord il faut bien le rappeler d'abord une rupture au plan personnel comme de nombreux scientifiques français mathématiciens français de la période que nous avons croisés dans le livre qu'on a évité avec Lorsan Natacioli donc sous la forme sous la forme d'une confrontation personnelle personnelle à l'entrée en guerre et en particulier à la mort de proches son fils adoptif Fernand est tué en 1915 en Champagne mais sur un autre plan qui peut-être nous concerne plus directement cette journée la guerre a joué un rôle de catalyseur dans l'intérêt de Borel pour les mathématiques du hasard en 1915 en dépit de ses 44 ans qui auraient pu le tenir relativement écarté relativement à l'écart du conflit Borel éco-opté membre du conseil de la SSP alors je n'ai pas réussi à voir si à trouver trace de si Borel était membre de la SSP avant je suppose que oui mais je n'ai pas su comment trouver cette information là en tout cas en décembre 1915 Borel est co-opté donc membre du conseil de la SSP malheureusement il n'y a aucun détail dans cette nomination disons comme membre du conseil de la SSP et juste annoncée par une phrase dans le journal il serait intéressant de savoir quels arguments ont été invoqués pour faire entrer Borel à ce poste mais il ne fait pas doute en tout cas que cette proposition est un lien direct avec la direction des inventions et je ressignale au passage ça a déjà été évoqué plusieurs fois depuis ce matin que évidemment le manque d'archives pèse cruellement pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce genre de décision donc si on pouvait trouver des archives de la SSP malgré en fait visiblement ça semble un peu désespéré ce serait une bonne surprise enfin ensuite deux années plus tard quand Palvet devient président du conseil donc en 1917 c'est à Borel qu'il confie le secrétariat du gouvernement à en croire le témoignage de Borel lui-même c'est dans ses fonctions qu'il a pris conscience de l'importance capitale d'organiser la collecte des statistiques de terrain et leur traitement en 1920 Borel publie sa première intervention dans le journal de la société de statistiques de Paris sous la forme d'un long article la statistique et l'organisation de la présidence du conseil des ministres consacrée à son expérience et à des propositions de réorganisation dans l'avenir alors Borel écrit par exemple je voudrais insister un peu sur le rôle de l'organe de la présidence du conseil que nous pouvons appeler pour préciser sa nature cabinet statistique car c'est à mon avis à ce cabinet statistique que doit qu'incomber une des tâches les plus importantes et en même temps les plus délicates dans le gouvernement du pays il est donc nécessaire que les hommes en qui ils aient pleine confiance résument et interprètent pour les chefs de gouvernement les documents statistiques le moment me paraît particulièrement bien choisi pour cette discussion car c'est dans quelques semaines que la France va après les gouvernements qui ont gagné la guerre connaître les gouvernements qui organiseront la paix nous n'avons pas à intervenir ici dans les questions politiques mais nous pouvons affirmer que quel que soit ces gouvernements l'emploi judicieux des statistiques leur sera nécessaire cette même année 1920 Borrell accepte la chaire de calcul des probabilités et physique mathématiques de la Sorbonne alors si on en croit ce qu'il écrit à Volterra dans une lettre il ne l'a pas fait tout à fait que l'été de coeur et on peut se demander comment les choses auraient évolué si c'était l'angevin qui avait pris le poste donc un physicien et non pas un mathématicien enfin quoi qu'il en soit l'intérêt porté par Borrell à la chose statistique était plus que jamais d'actualité cette année là et Borrell semble bien décider à utiliser sa nouvelle proximité avec les milieux du pouvoir pour faire avancer la question en 1922 Borrell préside la création de l'institut statistique de l'université de Paris l'ISSUP et voilà par exemple comment Hubert décrivait en 1928 la création de l'ISSUP Hubert donc écrit la création d'un institut statistique rattaché à l'université de Paris a marqué en 1922 un sérieux progrès dans l'enseignement de la statistique en France il n'existait guère alors qu'un seul cours spécial dans notre pays celui de la faculté de droit de Paris alors que les chaires de statistiques sont nombreuses en Allemagne en Angleterre aux Etats-Unis en Italie non seulement dans l'enseignement supérieur mais encore dans les écoles de commerce alors en fait il faut remarquer que la création de l'ISSUP s'inscrivait dans une restructuration plus générale de l'université de Paris censée entre autres favoriser les collaborations entre les différentes entités on lit ainsi par exemple dans un journal l'université de Paris vient de créer un institut statistique où collaboreront la faculté de droit et la faculté des sciences son siège sera dans les bâtiments de la faculté de droit en même temps s'achèvent de Pierre Curie les bâtiments de l'institut de géographie où fraterniseront la faculté des sciences et la faculté des lettres lorsque de nombreux instituts de ce genre seront bien vivants le mot d'université ne sera plus un vrai mot désignant la réunion de plusieurs facultés s'ignorant les unes les autres certaines universités des départements ont sur ce point comme sur d'autres devancé depuis longtemps l'université de Paris alors voilà aussi un extrait d'une passionnante interview d'un ribin réalisé par Alain Desrosières qui a été publié en 2005 dans le journal électronique histoire des probabilités de la statistique Bain donc déclare avec monsieur Borel monsieur Marche a créé le machin de statistiques de la Sorbonne SIC monsieur Borel a fait un petit cours pendant une année et puis monsieur Marche puis monsieur Hubert sur la démographie quand Borel en a eu assez il a passé son cours à Darmois qui était annoncé Darmois a commencé à se mettre au courant de ce qui avait commencé à se faire en Angleterre parce qu'en Angleterre ils avaient travaillé davantage il a commencé à enseigner la statistique d'ailleurs il y a un volume de lui il a développé un peu plus du point de vue du point de vue mathématique voilà le régime de l'issue alors il y a fort à parier qu'il y a eu un rapport entre le projet de création de l'issue et l'acceptation par Borel de la présidence de la SSP cette même année 1922 à la suite de signants le discours inaugural de la présidence de Borel est particulièrement intéressant dans sa volonté de montrer que le moment où cette présidence survient est justement significatif Borel donc déclare c'est la première fois si je ne me trompe qu'un tel honneur échoua à un mathématicien de métier vous avez voulu témoigner que les statisticiens ne regardaient pas les mathématiciens comme des frères ennemis soyez assurés que ces bons sentiments sont réciprod j'essayerai tout à l'heure de rechercher avec vous quels services peuvent attendre l'une de l'autre ces deux sciences qu'il me sera bien permis dans cette enceinte de qualifier l'une et l'autre de sciences exactes y a-t-il entre les statistiques diverses utilisées dans la science et les statistiques dont se furent notre société autre chose qu'une ressemblance purement verbale est-il à présumer que les méthodes utilisées ici pourront être employées là étant donné des nombres la première question qui se pose est celle de leur précision les physiciens ont pris dans ces dernières années une habitude excellente qui tente à devenir de plus en plus générale c'est de ne conserver dans un nombre que les chiffres significatifs dont on peut répondre et de remplacer par des zéros en forçant au besoin le dernier chiffre conservé ceux des chiffres qui sont manifestement incertains lorsque la précision des nombres statistiques est connue l'étude des écarts et des corrélations relève des mêmes principes qu'il s'agisse des statistiques économiques ou démographiques ou des statistiques de l'astronomie ou de la biologie on peut se demander si ces perfectionnements mathématiques sont vraiment utiles et si ce n'est pas là comme on dit familièrement prendre une massue pour assommer une mouche que certaines des applications des mathématiques aux sciences sociales aient pu donner lieu à ce reproche je ne le conteste pas mais à ce qu'il me semble c'est faute d'avoir pris garde tout d'abord à la précision des nombres utilisés laissez-moi exprimer le vœu que les diverses natures de statistiques soient toutes mieux connues de tous les statisticiens la comparaison des méthodes ne pouvant être que profitables un an plus tard dans son discours de départ Borrell montre bien comment à son avis la création de l'issue a signifié un changement important dans le paysage des statistiques en France il déclare la création de cet institut de statistiques ne manquera pas de donner une impulsion nouvelle aux études statistiques théoriques et pratiques dans notre pays nous ne pouvons encore prévoir exactement ce qu'il sera car son conseil d'administration vient seulement d'être constitué et il se réunira pour la première fois la semaine prochaine mais vous serez je pense pleinement rassurés sur le fait que son activité se développera parallèlement à la nôtre si vous remarquez que sur 20 membres ce conseil d'administration comprend 12 membres de notre société dont 9 anciens présidents ou membres de notre conseil alors il faudra en fait attendre 15 ans pour qu'un nouveau mathématicien se retrouve à présider les destinées de la SSP Georges Darmois est élu président en 1938 et succède à Henri Bain l'auteur des commentaires donc polodatifs sur l'issue qu'on a cité le plus haut comme le mentionne Bain dans les phrases de présentation où il introduit Georges Darmois Georges Darmois a joué un rôle central dans la consolidation en France d'une vivace école de statistiques mathématiques alors il est à noter que Darmois fait partie de ces assez nombreux mathématiciens qui ont fait connaissance avec les mathématiques de l'aléatoire pendant la première guerre mondiale il déclara par exemple longtemps longtemps après la guerre de 1914-1918 en m'orientant vers la balistique et les problèmes de tir puis vers le repérage par le son et les problèmes de mesure et de propagation des ondes a très fortement infléchi mon esprit vers la physique mathématique et le calcul des probabilités dans son discours inaugural en voyant la politesse à son prédécesseur Darmois insiste sur le rôle que Bain a joué pour l'intéresser à la statistique c'est grâce à lui dit Darmois à nos conversations fréquentes à la confiance que j'ai toujours eu dans la clarté et la fermeté de son jugement que j'ai complètement apprécié ce qu'était la statistique et c'est sur ses conseils que j'ai commencé à travailler dans cette direction et sa connaissance approfondie des problèmes concrets sa naturelle façon de penser statistique m'ont été d'un très précieux secours par lui d'ailleurs j'ai pu trouver dans le si remarquable personnel scientifique de la statistique générale de la France ce contact que rien ne peut remplacer avec la vie même des problèmes Borel avait appelé Darmois pour le seconder à l'issue qu'au milieu des années 20 et puis surtout pour s'occuper du volet statistique des cours à l'Institut Henri Poincaré qui a ouvert en 1928 et où comme on le voit sur cette affiche Darmois enseigne dès la première année un des aspects essentiels du travail de Darmois fut de se mettre au courant de ce qui existait ailleurs et avant tout de cette statistique anglaise qui depuis des années avait développé de volumineuses autour de la biométrie et de son traitement statistique en 1928 Darmois publie ce qui est probablement le premier manuel de statistiques mathématiques en français une autre composante de Darmois qui mérite d'être soulignée ce sont ses liens étroits avec le milieu de l'industrie lui-même possédant une petite entreprise familiale dans les Vosges et la volonté permanente que Darmois montrera tout au long de sa vie d'enseignant pour convaincre les étudiants de garder toujours un oeil sur la réalité du terrain n'est sans doute pas étrangère à ce fait dans son discours inaugural de 1938 Darmois insiste d'ailleurs sur les applications de la statistique mathématique à la production industrielle et notamment au contrôle de la qualité Darmois déclare je voudrais maintenant parler d'applications nouvelles et importantes qui peuvent je crois intéresser notre société il s'agit des applications de la méthode statistique à la production industrielle ou comme on commence à le dire maintenant du contrôle statistique de la qualité des produits industriels il est bien évident que toutes ces questions sont de nature statistique que ce fait soit clairement reconnu par les intelligences directrices de l'industrie et du commerce et que l'esprit de la méthode statistique pénètre dans les problèmes qui en relèvent est à mon avis de la plus haute importance or ce mouvement n'est pas seulement une chose à désirer c'est une chose qui est en train de se faire depuis une douzaine d'années les grands laboratoires de la belle téléphone company s'occupent de mettre au point le contrôle économique sur une base scientifique des différents produits qui apparaissent à chaque étape de la production ils sont aidés dans cette tâche par un groupe de statisticiens éminents je pense que la France aurait intérêt à s'occuper de façon un peu systématique de cette grande question nous ne sommes pas désarmés dans ce problème l'intérêt qu'on porte en France à la statistique s'il n'est peut-être pas aussi vif et agissant que nous le désirerions a quand même créé un certain nombre d'oeuvres vivantes et parmi elles notre société de statistiques et l'institut de statistiques résoudre les problèmes et mettre leurs solutions sous forme utilisable c'est la tâche d'enseignement et de recherche qui doit donner à l'ingénieur au sens général déjà employé l'esprit des méthodes statistiques alors assez curieusement comme je le disais au début le troisième mathématicien de cette histoire n'est président Maurice Fréchet n'est président qu'en 1948 alors qu'à ce moment là il est sans doute un des plus célèbres spécialistes mondiaux de la statistique mathématique on aurait donc pu s'attendre à le voir occuper cette charge bien plus tôt et notamment avant Georges d'Armois son cadet d'une dizaine nabée l'anomalie est d'ailleurs soulignée par son prédécesseur sauvie qui est président en 1947 quand il l'accueille dans ses nouvelles fonctions sauvie donc déclare monsieur Maurice Fréchet normalien de 1900 qui s'est acquis une telle renommée mondiale dans la statistique mathématique n'est président de notre société qu'en 1948 est-ce là un oubli de notre part mes chers collègues nullement mais au contraire un éclatant témoignage de votre jeunesse monsieur le président jeunesse dont vous nous avez donné récemment un témoignage remarquable après tantôt si en effet mes chers collègues on signale que Fréchet a 70 ans cette séance traditionnelle a été reportée de janvier à mars n'en accuser que la verdeur et l'activité de votre nouveau président pendant plusieurs mois monsieur Fréchet a voyagé aux Etats-Unis propageant dans les universités avec la maîtrise que vous lui connaissez la science et la culture française et c'est une occasion pour moi de vous dire monsieur le président combien nous admirons tous la façon dont vous maniez et diffusez ces deux incomparables langues internationales que sont les mathématiques et le français spécialisé dans les probabilités statistiques vous vous mouvez avec une étonnante facilité dans ces espaces abstraits que vous connaissez si bien et qui sont moins décevants sans doute que les espaces concrets où nous devons nous débattre tous les jours et parfois nous restons confondus devant l'aisance que vous déployez dans les calculs proposés par ces redoutables fonctions aléatoires qui n'ont plus pour vous plus d'aléas le hasard le dieu hasard trouvant-vous un redoutable adversaire tant vous savez l'enfermer dans ses propres lois et posséder mieux que personne l'art de mettre en formule ses caprices ces formules ces moments ces équations différentielles ces gibiers sauvages que nous chassons avec tant de difficultés parfois vous les avez domptés dressés apprivoisés au point que je serais tenté de dire qu'ils viennent vous manger dans la mort alors ce n'est pas ici le lieu de m'étendre sur le mathématicien de très grande envergure que fut Fréchet je renvoie à son sujet un certain nombre de travaux qui lui ont été consacrés par Taylor Armat Barbu et par d'autres en 1914 Fréchet était une des stars françaises de l'analyse fonctionnelle et lui donc aussi a débarqué sur la scène probabiliste après la première guerre mondiale qu'il avait passé en grande partie comme interprète pour le haut commandement britannique en 1919 il fut nommé à l'université de Strasbourg qui venait de redevenir française et il y vient véritablement en missionnaire de la science le gouvernement veut faire de l'université de Strasbourg récemment récupérée une vitrine des succès de la recherche française et la lettre suivante par exemple adressée par un député au commissaire du gouvernement en Alsace en donne une bonne illustration Maurice Monnery donc écrit vous savez mieux que personne l'importance considérable que les allemands avaient donné à cette université et la coquetterie qu'ils ont mis à en faire une des plus brillantes sinon la plus brillante de l'Empire vous avez certainement vu aussi qu'ils ont prédit en partant qu'en moins de trois ans la France aurait saboté leur oeuvre comment relever ce défi et ainsi Strasbourg va devenir pendant une dizaine d'années un lieu de pointe en France et un lieu d'expérimentation intellectuelle originale pendant la période impériale l'université de Strasbourg avait été un lieu central de la statistique allemande avec Alexis et Knapp articulé avec un actif bureau de statistique comme on l'a vu plus haut au sujet de Borrell l'expérience de l'organisation de guerre avait convaincu les français de l'importance de ces questions et Henri Bain est envoyé à Strasbourg pour récupérer le savoir-faire alors dans la suite de l'interview je vais passer rapidement rapidement dessus Bain explique comment il a fait pour récupérer le savoir-faire parmi les initiatives pédagogiques en tout cas il y a la création de l'institut d'études commerciales où les méthodes statistiques pourraient être enseignées en parallèle par le sociologue Maurice Alpax et Fréchet en 1924 Alain en a dit un mot tout à l'heure il publie un livre sur leur expérience commune dans le discours qu'il prononce en prenant la fonction de président en 1948 Fréchet se veut toujours militant de l'importance de la statistique mathématique il déclare certains pourraient s'étonner de voir à la tête de votre société un président qui sans s'interdire de porter ses recherches sur la statistique l'économétrie la philosophie des sciences et d'une manière générale les sciences humaines fut et tient à demeurer avant tout un mathématicien si votre société pour la troisième fois porte un mathématicien à sa présidence n'est-ce pas tout simplement parce que deux fois dans le passé cette épreuve a été un succès en nommant président en 1922 monsieur Émile Borrell vous n'y en aurez pas que vous choisissiez un savant dont le renom scientifique est universel laissant de côté les travaux qui n'ont pas leur place ici où il a apporté des idées originales et fécondes dans tant de domaines de la mathématique pure il vous aurait suffi de songer aux contributions qu'il a apportées au calcul des probabilités ce père de la statistique mathématique et en particulier à son introduction des probabilités dénombrables et de la convergence presque certaines je vais peut-être sauter la fin de la déclaration de Préchelle qui est vraiment intéressante et au moment de son départ d'ailleurs où il laisse la place à René Roy qui lui succède comme président de la SSP Préchelle ne gâche pas certaines inquiétudes au sujet de réaction possible à la place grandissante des mathématiques dans les activités de la SSP il déclare puis suggérer qu'il y aurait pour notre recrutement un effort à tenter en dehors des milieux où jusqu'ici s'est recruté le gros de nos préfectifs en s'adressant aux biologistes psychologues ingénieurs astronomes etc mes propres expériences m'ont convaincu qu'on pourrait ainsi trouver d'assez nombreux nouveaux membres cet élargissement risque il est vrai d'introduire dans les colonnes de notre journal une plus grande proportion de mémoire relevant de la statistique mathématique or des plaintes se sont déjà fait entendre à ce sujet selon elle notre journal deviendrait illisible en raison de l'abondance des symboles mathématiques qui le défigurent c'est peut-être forcé l'effet mais quoique mathématicien moi-même je ne traiterai pas ces plaintes à la légère le travail non mathématique consistant à faire des enquêtes à rassembler des données à les vérifier à dresser des tableaux et des graphiques numériques ce travail est d'une importance fondamentale sa mauvaise exécution rend absolument vain les plus subtils raisonnements mathématiques fondés sur des données inexactes je crois qu'il n'est pas mauvais que ce soit un mathématicien qui déclare ici sans réticence combien nous souhaitons que ce genre de travaux continue à occuper une grande place dans l'activité de notre société l'importance croissante de la statistique mathématique contraint et contraint de plus en plus notre société à admettre dans ses séances des communications ou dans son journal des notes portant sur ces sujets mais la société de statistiques de Paris n'est pas une société mathématique une telle déclaration étayée d'après Fréchet par les protestations de membres de la société se sentant exclue des développements techniques récents est sans doute un bon témoignage du fait qu'en 1950 le Paris de Vorel était désormais gagné et que la statistique en France s'était alignée sur les standards de la discipline dans les autres pays qui au début du XXe siècle la devançait maintenant voilà donc en quelques traits le tableau que je désirais vous présenter du passage de mathématicien à la présidence de la SSP il est clair qu'une étude plus complète nécessiterait d'examiner en détail comment les trois personnalités ont participé ou pas participé à la vie de la société alors j'avoue que je n'ai même pas abordé ce travail là mais qu'il aiderait à comprendre à comprendre vraiment le rôle qu'ils ont pu jouer alors juste pour terminer ce programme de boutade je ne résiste pas au plaisir de mentionner un passage du dernier discours de Fréchet Fréchet déclare nous venons de souligner l'extension grandissante des applications de la statistique le mouvement qui porte celle-ci se reflète dans les allocutions d'entrée en fonction de vos présidents c'est ce qui m'avait conduit l'an dernier à proposer à votre conseil d'extraire de chacune de ces allocutions la partie proprement scientifique et de publier l'ensemble hautement instructif de ces méditations en un recueil qui pourrait être intitulé l'évolution de la statistique j'étais d'ailleurs plus à l'aise pour émettre ces appréciations avant de devenir moi-même président quoi qu'il en soit ma proposition avait reçu un accueil favorable mais certains ont pensé qu'il conviendrait peut-être de retarder l'exécution jusqu'à un moment propice par exemple jusqu'au centenaire de notre société alors comme je ne crois pas que la publication à laquelle Fréchet fait allusion ait été réalisée peut-être pourrait-on suggérer que l'idée soit séduisante soit relancée dans le cadre de son centenaires ou au moins mis sur la table pour attendre le centenaire je vous remercie Applaudissements 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 Applaudissements